D'abord, agir sur l'émotion, sur ce qui est sensible, sur ce qui se touche ou se ressent, avant de parler des idées. Ça, c'est devenu classique. Les méthodes mathématiques qui marchent le mieux quand il s'agit d'enseigner, c'est celles qui commencent par faire faire des manipulations, puis de la classification, donc touchant au langage, avant d'aller vers le concept, ou dans n'importe quelle formation aujourd'hui de scientifiques face aux interviews, on explique commencer par une émotion, que ce soit du domaine du rire ou de la surprise ou de la colère ou de l'indignation, avant d'en venir au fond, avant d'en venir au concept que vous voulez faire passer. Ça, ça va à l'encontre de la formation du scientifique qui va toujours d'abord de la théorie vers les applications. Mais c'est bien ça qu'on vous apprend, à juste titre. Et je me souviens même que Claude Vadel, le responsable de la formation que j'avais suivi dans le temps, il y a encore, ça devait être en 2009 ou 2008, une formation sur l'intellectuel face à l'interview, nous disait bien, nous parlait des travaux en sciences cognitives de Damasio, l'erreur de Descartes, erreur que de croire que la pensée a le primat sur ce qui est mécanique et sur ce qui est du domaine des sens, mais pour toucher la pensée, il faut passer par les sens. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !